Si vous avez été le premier jour, est-ce que ça va être accepté ? Maintenant, voilà, c'est bon, il est riche, c'est quand même aussi les catholiques. Avec les apparitions de la Somme Vierge, selon les catholiques, effectivement, la Vierge Marie serait apparue à 4 bonfans ici en 1947. Le promoteur immobilier, Daniel Thomas, lui conteste cibler les chrétiens. Le focale particulière, c'est effectivement que les chrétiens sont en partie du patrimoine de notre pays parce que les aides, parce que c'est qu'ils sont encore attirés aujourd'hui, mais ça ne peut pas être tout un projet que vous faites. Reste que sur son site, mon avis, à ce qu'il y a d'avoir interrogé, il est chrétien pour définir son projet. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Ce petit direct. Moi, je suis une détractrice. On m'a dit détracteur, détracteur. Je suis une détractrice tenace. Moi, je ne suis pas là dans vos histoires que c'est monté, c'est descendu. Tu parles à quelqu'un, elle ne te répond pas. Rien n'a foutre qu'elle me réponde ou pas quand je fais mon direct. Pipi, ce que tu ignores, c'est que Tout ce que j'ai de toi qui tombe sur mes mains, je vais se dehors. Tout ce que j'ai de toi qui tombe sur mes mains, je vais se dehors. C'est ça alors qu'on appelle qu'être en guerre avec quelqu'un. Parce que ne crois pas que si j'ai un de tes petits secrets qui tombe entre mes mains, pipi, je vais le laisser tomber. Ne le laisse pas tomber. Oui. Aujourd'hui, c'est toi qui publie un homme, un homme marié sur ton mur. Jusqu'à, les gens viennent d'écrir que tu as du goût. Ah bon? Ah bon? Tu nous as pompé les nez ici, là. Tu nous as pompé les nez ici, toi pipi, avec ton accuisse ouvert. Tu as insulté certaines femmes ici comme elles ont les cuisses légères, les femmes supplient le mariage, les femmes, euh, 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 vaut mieux être seules que mal accompagnées, par le célibat, le célibataire, être célibataire, ce n'est pas une fin à soi. Ya, ya. Donc, c'est seulement dans la bouche. Quand tu es caracté, parce que, pipi, je vais t'avouer un truc, hein. Pipi, tu sais que je n'avais jamais eu ta vidéo. Ta vidéo d'écartement, là. Tu sais que moi, Élise, je ne l'avais jamais eu. Mais détrompe-toi, je l'ai. J'ai la vidéo de ton écartement. Maman, les captures d'écran que j'ai fait sur ça, j'ai fait les captures d'écran sur toutes les formes. Je n'ai jamais eu ça. Quand on m'a alors servi, ça que tiens, voilà. J'ai dit que, hein? Je comprends pourquoi ça l'a traumatisé. Trop m'a choqué. Je comprends pourquoi elle est devenue une aboyeuse internationale. Mami, c'est alors laid. Et ce qui me donne le plus, les amis, ce qui m'étonne le plus, c'est que ce monsieur-là, ce fameux otame-là, tu étais déjà avec Rampe-Rampe. Tu étais déjà avec Rampe-Rampe pour être parti, le mari de tuy. Mais je dis, c'est quoi? On t'a maudit. Puis on t'a maudit. On t'a maudit pour que toi, tu ne parles que te mettre en couple avec les maris des gens. Et c'est toi, dans tes appuis souverts, que tu donnais les leçons de morale aux gens. Tu donnes les leçons de morale aux femmes, aux filles, aux jeunes femmes. Et c'est toi-même qui fais des bêtises. Tu fais... En fait, ne faites pas ce que je vous dis. Comment on dit ça? Faites ce que je vous dis. Mais moi, je fais ce que vous ne devez pas faire. Maman, tu n'as même pas honte. Une sale chienne comme toi. Tu es venue, hein? Moi, j'ai encore mon mari. Je consomme mon mariage jusqu'à preuve du contraire. Je consomme mon mariage. Toi, tu es une malheureuse. Puis tu es une femme malheureuse. Dans ta vie, tu es une vraie malheureuse. Je te dis ça. Parce que si tu étais heureuse, c'est que tu... Tu es... C'est que tu fermes tes cuisses. C'est que tu sais fermer tes cuisses. Mais comme tu ne sais pas fermer tes cuisses, hélas. Donneuse de leçons de ça. Maman, les gens même qui partent souvent t'écouter. Une femme qui vous donne des leçons et elle-même n'applique pas les leçons qu'elle donne. Otam, tu étais en couple avec Otam, ma. Est-ce que tu étais en couple avec Otam? Le grand TK à 800 degrés que je vois là. Tu étais en couple. Tu étais en couple, non? Abitiation, et c'est toi qui te mets sur les réseaux sociaux. Tu insultes les dignes femmes qui assument le mariage, qui consomment le mariage comme Élise. Je consomme le mariage, ma chérie. Tu n'as jamais vu la saleté comme j'ai vu pour toi là. La saleté de ça. L'écartement de ça. On ne confond plus le devant et le derrière. Le trou de derrière est plus grand que le trou de devant. Et c'est toi qui viens insulter les gens. Tu m'insultes, moi. Une d'une fille de boulot comme moi, 100%. Oui. Une bio des bio comme moi. Une bio des bio comme moi. Tu te mets sur les réseaux sociaux, tu veux me dénigrer, tu veux me rabaisser plus bas que t'es. Je ne vais pas me laisser faire avec toi. Je te dis qu'à chaque fois que j'aurai une merde, une bourde de toi, je vais me mettre sur les réseaux sociaux et je vais t'insulter. Moi, j'ai le temps. Même si c'est 10 ans que je passe sur Facebook, c'est 10 ans d'insultes. Dès que ça me pique, je te traite propre. Et je n'ai pas besoin que tu me repommes. Je n'ai pas besoin parce que je ne fais pas la sale vie que tu fais. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Je ne fais pas la sale vie que tu fais, Pipi. Je ne fais pas la sale vie que tu fais. Alors moi, je te dis aujourd'hui, si les gens ont peur de te dire ça, laisse le petit Paul Desi tranquille. Ce petit garçon à l'âge, si tu avais accouché, Pipi, si tu avais accouché jeune, Paul Desi serait ton fils. Il a moins de 30 ans, ce petit garçon-là. Il a une jeune femme qui a aussi moins de 30 ans comme lui. Ils ont trois enfants. Ma soeur, nous sommes des blogueurs. Oui, nous sommes sur la toile. Chaque personne qui met sa caméra et qui est suivie est blogueur. Nous sommes des blogueurs qui dans ça, laisse la petite fille-là dans son mariage. Tu ne vas jamais faire voyager Paul Desi. Parce qu'on m'a fait comprendre que non, peut-être qu'elle peut réussir aussi à faire voyager le gars pour venir à Mbeng. Tu sais qu'être un petit journaliste au pays, c'est quoi ? Tu peux faire voyager le gars-là. Tu peux faire voyager le gars-là, Mbeng. Tu lui promets dans les marées. Tu es sûr que tu peux lui faire prendre le visa. Tu as une adresse. Pipi, tu sais où ? Tu sais que je sais où tu es actuellement. Tu sais que je sais où tu es actuellement. Tu es où ? Tu fais quoi où tu es actuellement ? Tu tacles, non ? Tu tacles où tu es, non ? Tu tacles où tu es actuellement. Les gens qui disent que tu es au Cameroun, tu n'es pas au Cameroun, tu es en France. Et tu es en Aubert-Villiers. Tu tacles là-bas. Tu as encore ton adresse. Tu as ton adresse, Pipi ? Rentre en Reims, fais-nous les vidéos chez toi. Tacleuse d'État. Tacleuse d'État. Les chefs à compte à donner n'ont pas suffi, les chefs à compte à donner pour venir là, quand tu allais faire les influenceuses d'État. Ça n'a pas suffi. Tacleuse d'État. Tu es où ? Tu es au Aubert-Villiers. Oui. Tu es dans un appartement qui a deux chambres. Et c'est un monsieur qui a cet appartement. Je te dis ça parce que le père là m'avait contacté, que je lui trouvais les femmes pour aller walk là-bas. Où tu es là ? À l'adresse où tu es là ? Le papa là m'avait appelé ici là. Il m'a dit que, oh ma fille, moi je suis déjà un Dieu monsieur. Je suis déjà un Dieu monsieur. J'ai mon appartement. Moi je monte souvent, je descends souvent. Je monte souvent, je descends souvent pour mes business. Je ne suis pas souvent à la maison. Donc si tu peux me trouver les gars, pour aider à payer le loyer, il sous l'eau. Si tu peux me trouver les gars pour, bon, comme ça moi je peux partir. L'esprit tranquille, je sais que les gars payent le loyer et tout. Je lui ai dit que pour l'instant, moi même je n'ai plus de réseau. Moi je suis à la maison. Je n'ai plus de réseau. Pipi, tu es là-bas. Tu es chez le papa là, à Aubinvilliers. Un vieux papa qui a déjà fait plus de 50 ans avant. Il monte, maintenant il mange la vie. Il mange lui la vie. Il monte, il descend. Mais comme il veut garder son adresse, comme il veut garder son appartement, parce que ce n'est pas facile de donner les appartements aux gens. Il veut garder son appartement. Tu ne peux pas te terrer là-bas. Tu crois que ça ne pouvait pas arriver dans mes oreilles. Tu sais que j'étais même déjà au courant que c'est là-bas que tu parlais de ta clé depuis. Tu parlais de ta clé là-bas depuis. C'est que je sors de ton trou. L'onguémé veut ta mort. Tu parles d'abord ta clé. Où est Rampe, Rampe? Où est Rampe, Rampe, Pipi? Où est ton appartement de Reims? Ton appartement de Reims est où? Tu n'as plus l'appartement de Reims. Où est Rampe, Rampe? Vous êtes à combien là? Vous n'êtes pas assez nombreux pour que je mette les voices. Vous n'êtes pas assez nombreux pour que je mette les voices. Vous n'êtes pas assez nombreux. Tu viens de dire à mon dieu vision que tu ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment. Je n'ai jamais vendu le piment. Tu sais où tu as commencé? Quand tu es arrivé en Suisse, tu vendais le piment où? À Lucène. Tu vendais le piment à Lucène, chez Dominique. Ta soeur, Bangante, elle avait le pouf à Lucène. Oui ou non? Je ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment. Tu n'as pas pris les sacs là-bas à crédit. À ta soeur, une femme qui vendait les sacs. Tu n'as pas pris. Tu es parti avec 1500 francs Suisse de crédit de sac. Les crédits de sacs de ça. Bon, bon. La pitié à Sion Forouna. Et c'est elle qui parle fort sur les réseaux sociaux. Tu es la dernière des dernières de toutes les blogueuses camerounaises. Toi, pipi. Je te chie dessus. Je te chie dessus. Tu es la dernière. Je te méprise comme tu ne peux pas imaginer. Je te méprise à un point. Parce que tu veux seulement faire, genre. Voilà. Tu veux seulement te donner de l'importance d'un rien. Tu n'as pas où dormir. Tu n'as pas où dormir. Montre-nous ta maison de Reims. Oh, 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 oh. Regardez quelqu'un. Tu veux vivre une vie que tu n'as pas. Tu chantes ici. Oh, je vis à Reims. Je vis à Reims. Je vis dans les Champs-Elysées de Reims. Un loyer a plus de 1 000 euros. Un loyer a plus de 1 000 euros. Tu ne travailles pas, pipi. Si tu ne peux pas vendre notre groupe et tout. Tu ne travailles pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas d'APL. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'APL. Tu n'as pas d'aide de l'État pour payer ton loyer. Tu ne travailles pas. Tu ne peux pas vivre. Demande un HLM comme tout le monde. Demande un HLM à l'État français. Tu as tes papiers. Tu ne peux pas vivre soi-disant pour dire, pour raconter aux gens. Oh, je vis dans les Champs-Elysées de Reims. Un loyer a plus de 1 000 euros sans salaire. Même Rampe, Rampe n'a pas pu tenir. Rampe, Rampe n'a pas pu tenir. Pour payer le loyer. Vous êtes dehors. Le donage de ça. Vous êtes dehors. L'appartement, on vous en... On vous en... Tu dors. Oh, pipi. Oh. Oh, va récupérer ta décoration de New York. La décoration de New York. La photo de New York que tu as déjà. Hein? La photo de New York que tu as souvent derrière. La va récupérer la photo de New York que tu mets souvent derrière. N'oublie pas aussi d'aller prendre la photo de machin que tu as. Une femme qui vit chez elle. Qui met les photos des inconnus sur ses murs. Tu vis chez toi, tu mets les photos des inconnus sur ton mur, mamie. Ça, là, maman, les attalakou de ça. Les attalakou de ça. Les attalakou de ça. Je vous dis que... Vous voulez entendre les voices, non? Vous voulez les voices, non? OK. Le téléphone est là. Les voices sont prêts. Sors de ton trou. Arrête de tomber le pépé. Maintenant, tu es en train de chercher l'argent pour prendre un autre appartement. Parfondia, Rampe, Rampe a dit qu'il n'est plus lui-là. Il ne supporte plus la charge. Quand tu... Mais tu veux vivre une vie de rêve et tu n'es pas capable d'assumer les charges avec ton gars. Donc, tu crois que son petit, petit 1300 euros qu'il gagne là, il peut tenir? Pipi, réfléchis un peu. Est-ce que ton petit 1300 euros qu'il gagne là, il peut tenir pour payer un loyer à 1000 euros? Avec les charges qui vont avec. Oui, nous les mamans, nous les mamans, nous qui accouchons, les garçons, quand une femme s'ensue comme Pipi met les mains sur ton fils. Maman, tu n'as que le mouchoir. Tu cherches un mouchoir que... Le mouchoir pour pleurer tous les jours, pour pleurer tous les jours que maman, j'ai fait mon fils. J'ai fait mon fils pour qui? Maman, Mado, tu as fait ton fils pour qui? Voilà ton fils qui est déjà en France. Il est... On les a botté le cul à Reims. On les a botté le cul à Reims. Il ne peut pas payer le loyer tout seul. Avant, Pipi, tu l'aidais à payer le loyer. Tu l'aidais à payer le loyer parce que tu allais tout le pépé et tu participais. Mais maintenant, tu vois qu'il passe ton temps au Cameroun dans les bras d'un jeune garçon de 28 ans. Un jeune garçon qui a à peine 30 ans qui pourrait être ton fils. Tu vas aller gâter le petit mariage du petit gars, là. Une petite fille qui a 26 ans. Trois enfants avec son gars. Ils sont... Ils sont sortis... Ils sont sortis de l'école. Oh, les amours de jeunesse. Les amours des universités que voilà mon gars. Voilà ma part de gars. Il va être... Il a fait l'école de journalisme. Et toi, une vipère comme Pipi, tu vas t'accrocher sur l'enfant. Tu t'accroches. Tu commences à faire à l'enfant les choses que l'enfant n'a jamais faites. Tu as offert à Paul Désir plus que ton corps. Tu es parti apprendre à l'enfant de lui à faire les sales choses qu'il n'a jamais faites. À la petite fille qu'il a à la maison. La mère de ses enfants. On peut faire ça, Adama. On peut apprendre à l'enfant à faire ça. On peut faire ça à l'enfant de lui, Adama. Adama. On peut écarter comme ça. Tu lui offres tous les trous. Adama, l'enfant-là n'avait jamais fait ça. L'enfant-là n'avait jamais fait ça. C'est toi qui allais lui montrer. Maintenant, tu te vantes qu'il a accroches à toi. Je connais les petits jeunes au pays. Nous, toutes, nous sommes les femmes. Je connais les petits jeunes là. Quand tu lui fais ça comme on ne lui a jamais fait. Une experte comme toi. Une experte dans la matière. Une femme qui a beau ça. Donc, tu t'y connais. Tu connais comment on travaille l'homme. Oui, tu connais comment on travaille l'homme. Tu as dû faire ça à l'enfant là. Oh, c'est lui qui m'appelle. Oh, c'est lui. Dès que tu es arrivé, c'est qui qui est venu te chercher ? À l'aéroport, l'enfant d'autrui. On dit seulement que les hommes sont des pédophiles. Les femmes aussi sont des pédophiles. Pipi, tu es une femme pédophile. Pipi, tu es pédo. Tu dois aller voir un pédopsychiatre. Pipi, tu es un pédo qui doit aller voir un pédopsychiatre. Tu ne peux pas faire ça à un enfant de moins de 30 ans. Tu vas amener l'enfant là où ? Laisse l'enfant là avec sa femme. Laisse l'enfant là avec sa femme. Trois enfants. Tu n'as pas pitié des enfants là. Tu vas faire voyager Paul Desi. Tu vas faire voyager Paul Desi pour m'aim. Donc, c'est la promesse que tu lui fais. Tu as combien de frères ? Tu as combien de frères ? Mais fais voyager tes frères. Tu ne peux pas promettre à un petit enfant que oui. Tu vas aller être un grand journaliste. Jusqu'à tu le promets qu'il va venir travailler à TF1. Tu le promets qu'il va venir travailler à TF1. Qu'il va remplacer les grands journalistes de TF1. Paul Desi. La pitié des gens, la pitié des gens, la pitié des gens. Hein ? Un cougar. Oui. Une cougar. Je vais t'amener. Tu vas travailler dans TF1. Je suis sûr que, te connaissant, tu as filmé l'immeuble de TF1 là. Tu as filmé. Tu as vu ? Oh, c'est la première chaîne française. C'est la première chaîne française. C'est ici là que quand je vais t'amener en France. Quand je vais t'amener en France, c'est où tu vas aller travailler. Tu vas être le plus grand journaliste de TF1. Il n'est pas d'abord journaliste, mais à Vision 4. C'est à TF1 que tu l'as promis de venir le mettre. Il y a la femme aussi. C'est toujours qu'elle promets de danser ça. C'est toujours qu'elle promets de danser ça, ma pipi. Wow. C'est toujours qu'elle promets ça. Tu promets quoi à l'enfant ? Toi-même, tu es partout. Hein ? Tu es partout, pipi. On vous a chassé dans l'appartement de Rennes. On t'a chassé là-bas. Je vais d'abord mettre un voice. Vous avez rempli votre mission. Nous sommes à plus de mille. Je vais d'abord mettre le premier voice. Bombardez les cœurs. Bombardez les cœurs. Ça, c'est d'abord le premier voice. Mettez, tendez bien vos oreilles. C'est un voice d'elle-même qu'on va décortiquer. Parce que quand je vais dire, les gens vont dire qu'Élise, oh, tu manques. Élise, tu racontes tout et n'importe quoi. Voilà. Qui me soutient, qui a mon question. Un juge, un sabotage. Il est toujours auprès de moi. Merci pour le papa que tu es. Parce que quand je ne suis pas là, je sais que tu es fier. Entre les bonnes. Parce que tu es un papa. Peut-être que tu n'es pas un bon mari. Mais tu es un papa. Tu es le meilleur papa du moment. Maman. Une femme qui vit avec un homme depuis plus de 12 ans. Vous savez que Pipi nous a toujours pompé l'air ici qu'elle est avec Rampe Rampe depuis plus de 12 ans. Tu es dans mon dieu vision. Avec plus de 15 000 personnes qui te regardent. Tu dis que tu le remercies d'être un bon père. Ok. C'est flatteur. Même s'il n'est pas un bon mari. On peut faire ça. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Donc tu dis qu'il est un bon père. Un enfant que ce n'est pas lui le géniteur. Ton nounou. Oui, parce que c'est ton nounou. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Mais tu es sûr qu'il garde bien l'enfant. Et tu couronnes de tout quand on vous dit que l'école est bien. Quand on vous dit que l'école est bien. Tu couronnes de tout en disant que tu n'es peut-être pas un bon mari. Ah ouais. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai que finalement ce monsieur ne te satisfait pas. C'est pour ça que tu le trompes partout, à qui le veut, à qui veut l'entendre. Mais tu sais, pipi, libérez-vous. Tu ne l'aimes plus. Peut-être tu l'as aimé. Tu l'as aussi peut-être aimé quand il était encore performant. Il faut souligner que Rampe Rampe a plus de 60 ans. Un homme qui a plus de 60 ans a les problèmes de prostate. Certains hommes, en tout cas, peut-être pas tous. Certains hommes ont des problèmes de prostate. Ils ont des problèmes à bander. Oui, oui. Je rediffuse. J'ai pris ce qui est important pour moi. J'ai pris ce qui est important pour moi. C'est elle qui a sorti ça de sa bouche. Je mets ça pour que les gens ne viennent pas dire que quand je vais faire le live en disant que tu as dit que Rampe Rampe ne te satisfait pas au lit. On va dire que j'ai inventé. Non. C'est bien que vous écoutez. Ce n'est pas un bon mari. Tu fous quoi avec lui? N'est-ce pas toi qui nous as dit ici là que N'est-ce pas toi qui nous as dit ici là que le mariage n'est pas une femme en soi? N'est-ce pas toi qui nous as dit ici là que quand si ça ne va pas on ne supplie pas le mariage? Hein? N'est-ce pas toi qui nous as dit ici là que une femme est bien parfois il vaut mieux être seule que mal accompagnée? Ben alors qu'est-ce que tu fous avec un homme qui n'est pas un bon mari? Dans lui, il est juste une marionnette pour t'aider à payer le loyer. C'est une marionnette pour t'aider à garder ta fille. Ce n'est pas un homme pour toi. C'est pour ça que tu le trompes de gauche à droite. Tu peux chercher un homme. Est-ce que tu est-ce que tu fais tes sérologies? Pipi quand tu bouilles avec Paul Dési tu lui as demandé de faire ses sérologies. Ça c'est le genre de femme qui part baiser dehors qui ramène la maladie donnée à celui qui est à la maison. Si le gars là ne te convient plus libérez-vous même toi-même je pense que Pipi tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'aller avec un homme qui te plaît qui te satisfait et tout ce qui va avec. Tu as le droit. On ne peut pas tu ne peux pas être en couple dans un couple de convenance que parce que il t'aide à garder Louise Gloria quand tu montes tu descends tu pars partout partout partout. Non. Tu ne peux pas être avec un homme pour des convenances parce que ce n'est pas ce n'est pas le discours. Ce n'est pas ce discours que tu tiens quand tu fais tes lives. Parce que quand tu fais tes lives tu tiens un autre discours. Tu es une fausse personne. Tu es une fausse personne. Tu ne peux pas te dire influenceuse dans ce cas. Tu influences les gens dans le mensonge. Sans où tu es en train de chercher l'argent là. Parce que maintenant tu cherches l'argent pour prendre un autre appartement. Oui. Tu es en train de chercher l'argent pour prendre un autre appartement. C'est chaud sur toi. Le karma existe. Tu avais fait hashtag sauver Augustin. Avec plus de 4000 personnes en ligne. Tu as ouvert la ligne qu'on m'insulte. Qu'on m'insulte encore moi. C'est une chose. Tu as ouvert la ligne qu'on insulte le père de mes enfants. Mon mari qui m'a épousé légalement. Sache que les années vont passer. Nous sommes sur Facebook. Mais toi là je ne vais jamais avaler cette pilule là. je te dis que je ne vais jamais avaler la pilule là. Parce que je vais te dire que dès que j'ai un truc de toi je viens ici je mets ça sur Facebook sans scrupule. Je dis bien que sans scrupule parce que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je me verse ça wow. Si un homme ne te convient pas quitte-le. Quitte-le. Tu dis que tu es ceci tu es cela. moi je n'ai rien fait dans ma vie ma maison que j'ai construit au village achète en attendant tu es SDF donc voilà SDF même l'argent que tu as parti qu'on vous a partagé pour les influenceuses d'Etat tu ne peux rien faire avec cet argent là. L'argent là 300 000 est parti déjà quand tu as ta choc pour te faire partie tu as donné 300 000 300 000 wow vrai ou faux tu as encore 300 000 au nier vrai ou faux si tu n'as pas donné autre chose ça je ne peux pas le confirmer parce qu'il paraît qu'on a même dû écraser le pistache là tu étais prêt à tout pour qu'on te laisse partir oui tu as écrasé le pistache je suis sûr mais ce que de sous ce sûr tu as encore 300 000 oui de ce que toi tu avais eu pour les influenceuses là pour qu'on te laisse partir moi j'ai seulement pitié de toi tu sais et je préviens tout le monde qui va venir dit que oui loulou machin pipi je suis sur elle ouah je dis ouah j'avais dit ici que tu créchais souvent chez Foufou non n'est-ce pas on m'a dit que je manque on m'a dit non elle ne peut pas aller dormir chez Foufou on dit alors que tu as aussi pissé là-bas sur les canapés on dit alors que tu as pissé là-bas sur les canapés chez Foufou si j'ai encore inventé est-ce que j'ai encore inventé que tu as pissé chez Foufou les amitiés les amitiés de Zouk les amitiés du monde du village de Zouk que tu as alors pissé là-bas elle a lavé les poufs elle a lavé les poufs pour une fois qu'elle a sûrement lavé les poufs c'est toi qui as pissé là-bas faut toujours aller dormir sur les canapés des gens faut toujours aller dormir sur les canapés des gens c'est comme ça que tu pisses tu n'as pas honte tu passes tes journées tes nuits tes journées à causer avec Paul de Zibia pendant que Rampe Rampe est à côté tu lui donnes du respect mais respecte le même au moins que c'est ta nounou respecte le moins au moins qu'il garde ta fille tu n'as pas de Colissimo parce que tu avais prêté mon mari qu'il est Colissimo toi-même tu n'as pas de Colissimo que tu es parti chercher respecte-moi tu as la chance que ce Rampe Rampe c'est un Africain tu as la chance que ce Rampe Rampe a certainement eu l'éducation de sa mère parce que Dieu seul sait ce que Rampe Rampe ferait à cette fille parce que tu n'es jamais là tu n'es jamais là c'est lui qui achète les garnitures à Louise c'est lui qui fait tout c'est lui qui fait tout est-ce que c'est son devoir toi-même tu es où toi-même tu es où est-ce que c'est à lui de faire ça est-ce que c'est à lui d'acheter les garnitures à la petite est-ce que c'est à lui de lui montrer comment compte c'est monstrue est-ce que c'est à lui de lui dire qu'il faut prendre la pilule ton rôle c'est quoi auprès de cet enfant là mais quand il faut ouvrir ta sale et large gueule qui te sert de puanteur ta bouche que tu suces toutes les bites n'importe quelle bite qui se présente que tu suces sur moi tu te crois que tu arrives sur le sommet moi je vais te manger à petit feu et tu sais que je te mange propre je te mange sauf que propre allez dégage ça commence à bien c'est maintenant que je commence à bloquer allez je l'aime tellement trop je l'aime tellement trop que quand elle a dit hashtag sauver Augustin je l'adore pour ça oui je l'aime tellement trop hashtag sauver Augustin Augustin est là on consomme eux ils sont où tu es où pipi tu erres dehors tu n'as plus l'appartement de Reims tu erres dehors comme un mauvais esprit heureusement que tu es chez le père là regarde regarde où tu pars pour faire le taclage regarde ton lieu de taclage pipi au belvillier ouh les arabes de ça les arabes de ça les noirs de ça au belvillier au belvillier maman c'est-à-dire que le bas de gamme le bas de gamme de la putainerie au belvillier oui c'est où tu es maintenant la personne qui appelle encore là je te... attends même on va pas chercher de... non à l'âge heureusement que dès que mon téléphone est ouvert je bloque souvent tous ces bêtises des personnes qui m'appellent là je bloque au belvillier les rebeux la zone la zone la haute zone maman il y a que les... il y a que les bazookas il y a que les bazookas là-bas comme ça rebeux comme rebeux noire comme noire le pépé de... de bas de gamme le pépé de bas de gamme c'est ce que tu fais au belvillier tiens la fin la fin la fin justifie les moyens cherchez l'argent maman même si c'est 5 euros qu'on te donne même si c'est 5 euros qu'on te donne même si c'est 5 euros qu'on te donne pour que tu cherches encore un autre appartement pour venir nous... pour me bluffer tu cherches un appartement pour venir me bluffer hé hé euh... oui je suis prête qu'elle aille me porter plainte oui qu'elle aille me porter plainte I am the prêtre pour sa plainte oui 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 qu'elle me porte plainte je cherche même comment elle me porte plainte elle va sauf qu'elle me porte... on va que finir au tribunal elle est moi wa elle est camerounaise je suis camerounaise on va sauf qu'elle finit au tribunal elle est moi avec les archives elle a ses archives j'aime les archives wa elle va te porter elle va me porter plainte elle est en bain comme je suis en bain donc il n'y a pas de problème on y va ensemble Winago Pipi allons va me porter plainte j'attends j'attends la plainte elle va te porter plainte mais vous vous croyez où là ? vous croyez qu'il n'y a pas d'archives ? hein ? elle va me porter plainte elle peut se payer un avocat qu'elle se trouve déjà en notre appartement rampe rampe poum la maison poum rampe rampe il ne paye plus le loyer c'est trop c'est trop pour lui tu veux vivre dans le luxe tu n'as pas de moyen mamie tu n'as pas de moyen de vivre dans le luxe tu veux vivre dans le luxe tu n'as pas d'argent hein ? allez tu as trop parlé dégage tu as beaucoup parlé je t'ai laissé le temps que tu causes que tu racontes ta vie allez maintenant tu vas voir si j'y suis hein ? tu n'as pas honte ? dire à un homme qu'il est faible aux fesses en plein mondiaux vision un homme qui garde ta fille un homme qui garde ta fille oh 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 tu n'es pas tu es certainement un bon père mais tu n'es pas un bon mari un homme qui garde ta fille que tu dis qu'il n'est pas un bon mari ou que tu es seulement parti prendre la fille là pour qu'elle vienne être la femme de rampe rampe je ne sais pas si il ne te satisfait plus pas pas s'efforcer s'efforcer je te dis une chose pipi laisse Paul Desibia c'est le mari de quelqu'un c'est le mari d'une de tes filles parce que la femme de Paul Desi n'a même pas 28 ans cette jeune petite fille là n'a même pas 28 ans ils ont des enfants le papa a détruit le mariage d'une petite fille elle ne t'a rien fait elle ne t'a rien fait tu fais déjà que dès que tu pars au Cameroun tu t'as capa de l'enfant tu t'as capa de l'enfant de lui toutes les nuits toutes les nuits toutes les journées toutes les nuits toutes les journées le gars là ne pas plus voir ses enfants le gars ne pas plus voir ses mouna le gars est là il est seulement entre tes cuisses entre tes jambes matin midi soir matin midi soir tout ton séjour au Cameroun c'est seulement que l'enfant de lui soit dans tes jambes c'est aussi l'enfant de quelqu'un tu ne peux pas faire ça un peu de coeur c'est ce que je te demande aujourd'hui un peu de coeur tu ne peux pas faire ça à Paul de Zibia tu ne peux pas faire ça à une petite fille qui a 26 ans qui lui a fait des enfants ils ont quitté soit l'université ensemble on ne fait pas ça parce que tu es mbenguise tu es quel genre de mbenguise tu peux faire voyager Paul de Zibia pourquoi tu y alles au sucre des petits comme ça là la fille si on t'a seulement fait ça sur nous c'est nous qui t'avons déviégé c'est un gars petit qui t'a déviégé tu y as molle les petits comme ça pourquoi on te chasse même tu viens toujours on te chasse tu viens toujours on t'a déjà dit que laisse nous laisse nous tu viens toujours c'est sur nous que tu trouves tes intérêts c'est sur nous que tu trouves tes intérêts tu veux que je fasse la liste de tout le monde que tu connais derrière les petits tu as commencé avec Valérie Amougou c'est ma soeur petit pour ta gouverne quoi qu'on dise quoi qu'on fasse c'est ma soeur tu as flatté Valérie Amougou oh je suis fan je suis fan de Chantal Aissi et tu sais comment tu as embrouillé Valérie Amougou quand tu avais vu quand il y a eu l'histoire avec avec les hommes le big de de Chantal Aissi tu as compris que elle avait les numéros qu'elle avait beaucoup de connaissances au pays et c'est vrai disons nous la vérité Chantal Aissi c'est une grande dame elle a vraiment les numéros les vrais numéros les grands numéros du pays et là tu as convaincu Valérie Amougou oh j'aime beaucoup Chantal Aissi j'aime sa musique pourtant elle était le genre qu'on dit que traverse du désert à cette époque là Chantal Aissi m'habite que j'aime beaucoup elle était en traversée du désert tu es parti imprimer une de ses photos parce que la photo que tu as chez toi là ce n'est pas une photo originale tu as imprimé la photo envoyer les coeurs on nous envoie déjà beaucoup de têtes de mort ici là les amis attendez même je vais choper les gens là je vais rentrer moi même dans mon live hein tu as imprimé la photo imprimé la photo de Chantal Aissi une de ses belles photos très belle photo quand elle était encore jeune tu as imprimé tu as mis dans le cadre tu as mis accroché sur ton micro oui c'est ce qui s'est passé et après attendez les amis j'arrive oui je voilà super la personne a fui tu fuis encore la personne a pu vite vite tu fuis attends je vais te choper je suis là non à vous choper you prop je vais te choper je garde ça sur l'oeil je vais te choper ce qui est su c'est ça et je vais te bloquer ta gueule donc donc quand elle a réussi Valérie Amogou dit oh Valérie Amogou je suis vraiment fan j'adore Chantal Aissi notre diva vraiment vraiment j'aimerais bien j'aimerais bien être même en contact avec elle n'est ce pas aussi Valérie voilà aussi Valérie Amogou comme c'était sa quota à l'époque elles étaient vraiment des quotas hein avec Pippi et et Valérie étaient des quotas voilà aussi que Valérie Amogou prend entre en contact avec Chantal Aissi lui dit que ah il y a une fan il y a une fan il y a une copine à moi qu'on appelle Lolo Pippi elle est fan de toi et tout elle aimerait bien te rencontrer elle aimerait bien elle aimerait bien comme Maa Chang'a aussi est gentil non oh il faut donner à César ce qui est à César Maa Chang'a est gentil Maa Chang'a dit que bon une fan ok vous vous souvenez du direct que j'avais fait là j'avais fait le direct jusqu'à j'ai pleuré que Maa Chang'a tu parles une icône comme toi ok tu peux t'asseoir où dans un 2 mètres carrés hein tu peux t'asseoir où mais donnez-vous un peu de la valeur comment une comme Pippi peut t'inviter une icône notre grâce des cas Betty appelons un chat un chat notre grâce des cas Betty quelqu'un comme Pippi t'invite une invitation comme ça là de bouche je dis bien de bouche oui de bouche même pas que que quelqu'un peut te dire que bon comme tu es mon icône comme tu es mon icône je peux te je te fais un est-ce que là est-ce que l'argent a de couleur l'argent n'a pas de couleur elle aurait pu lui faire même un chèque pour sa présence c'est normal il n'y a pas de petit agent ici dehors allez bye dégage il n'y a pas de petit agent ici dehors il n'y a pas de petit agent ma chanson levé elle est partie chez Pippi comme ça la n'jore gratuit elle n'a pas vu sa famille petit qu'il y avait derrière qui on disait que non est-ce que vous voyez grâce des cas partout partout n'importe où n'importe comment avec n'importe qui non moi je me suis levé j'ai fait le direct j'ai interpellé ma chanson que non nous sommes fatigués de vous défendre sur les réseaux sociaux nous sommes fatigués de vous défendre sur les réseaux sociaux et nous sommes fatigués de nous faire insulter sur les réseaux sociaux parce que c'est vous nos icônes et quand on dit que quelqu'un est une icône et quand on dit que quelqu'un est une diva attention le nom diva tu ne peux pas aller te retrouver dans un 2 mètres carrés avec l'assiette à la main l'assiette un petit plat petit plat salade à la main assis je se pipi tu meurs de faim non tu manques de visibilité non qui est Chantal ici moi j'ai fait le live ici j'ai dit que non tout sauf ça ça suffit vous ne pouvez pas venir nous faire crever vous ne pouvez pas venir nous faire crever parce que nous voulons vous valoriser nous voulons vous voir autrement nous voulons que vous soyez rares comme les autres font les miss douala le font pourquoi pas vous bref c'était une parenthèse voilà aussi machin qui part tu t'es assise sur machin toi pipi tu as composé la femme de truie comme elle était en période de détresse elle avait les problèmes familial avec sa famille tout ce qu'on connaît là parce que je ne manque pas tu l'as utilisé tu l'as utilisé jusqu'à voir les numéros jusqu'à partir tu es parti du Cameroun tu savais que tu allais avoir des problèmes au Cameroun d'où le fait que tu as pris machin tu as mis dans ta poche parce que tu savais qu'en partant au Cameroun si machin n'était pas à tes côtés pipi tu partais en prison au Cameroun la première fois que tu es parti là allez ciao tu partais en prison oui ou non mais tu te dis que comme je pars comme machin connaît beaucoup de gens au pays je serais sa personne elle ne va pas laisser comme en bas voilà comment tu l'as amadouillé tu es parti au pays tous les numéros que tu connais au Cameroun qui te les a donnés Paul Desibia était près de toi à la demande de machin matin midi le gars t'a protégé un gars petit il t'a protégé il montait descendant avec toi dans la voiture il t'a même nourri parce que tu n'avais plus les dons au pays là cette période là l'onguémé foufou que tu foufou que tu traites aujourd'hui foufou t'a envoyé l'argent au Cameroun combien de fois l'ingratitude c'est quelque chose l'ingratitude c'est quelque chose foufou que tu traites aujourd'hui là t'a envoyé l'argent combien de fois au pays tu n'avais plus qui copse mais il fallait bien que tu restes oui ou non il fallait bien que tu restes parce que tu avais des problèmes et qui t'a sorti de toute cette merde de problèmes là c'est Chantal ici qui est ma soeur Betty oui quand tu as fini quand tu as fini tes problèmes que tu es revenu en France tu es encore resté un peu en contact avec elle un Jean Jean là un Jean Jean c'était déjà que on a vu d'abord que la photo la photo le portrait que tu avais d'abord mis sur le mur a disparu que vroum le glissement de ça la photo a disparu la photo a glissé que vroum moi même je suis venu te dis que dans le lendemain pipi remet la photo de ma chan c'est comment remet la photo de ma chan na ou na ou donc comme c'était déjà que tu t'es dit que tu es arrivé yaoundé c'est chez nous c'est la capitale de chez nous yaoundé c'est pas bangante ma cocotte yaoundé c'est pas bangante yaoundé c'est chez nous oui j'étais dit que tu ne seras jamais rien là j'ai dit bien que rien on va te bouillir on va te bouillir on va te couillir on va te couillir on va te couillir mais tu ne seras jamais rien là-bas c'est moi qui te dis ça ouah ouah et j'assume tu as compris et j'assume tu as quel niveau d'études pour faire quoi à qui pour être animatrice dans quelle télévision tu crois qu'aboyer sur les réseaux sociaux veut dire que tu peux être animatrice tu n'as pas tenu tu n'as pas tenu deux semaines chez Vox Africa tu n'as pas tenu deux semaines chez Vox Africa et c'est au Cameroun que tu penses que tu vas trop faire que tu vas être que dans le village de yaoundé dans le village de yaoundé yaoundé tu entends comment ça se prononce c'est yaoundé le village de yaoundé c'est de ça qu'il s'agit oui yaoundé yaoundé comme vous dites souvent là oui je suis yaoundé rien que dalle donc quand tu arrives maintenant tu as déjà bien utilisé machin tu as utilisé machin jusqu'à tu l'as prise tu as déposé attendez voilà attend 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 il faut pas que je bloque les gens que les gens que je ne devrais pas bloquer j'adore ça allez dégage tout le monde qui parle fort ici je mets pas besoin de vous est-ce que c'est forcé c'est forcé tu as utilisé machin tu es venu la déposer au carrefour ici puis 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 quand Aline Christine m'arrive je m'en t'invite est-ce que tu ignores que tata Aline est en contentieux avec ta personne parce que à l'époque là machin est censé être ta personne machin est censé être ta personne à l'époque là quand tata Aline t'invite qui te dit que je t'amène pour pour narguer ses soeurs si tu étais quelqu'un de réfléchi si tu étais quelqu'un qui aime ses ses gens ses amis on va dire ça comme ça si tu étais quelqu'un qui aime ses amis tu allais décliner l'invitation de tata Aline tu allais faire comprendre à tata Aline que non j'ai de très bons rapports avec Chantal ici comme je sais que vous avez des contentieux entre vous je ne préfère pas pour qu'il n'y ait pas d'amalgame une personne sensée réfléchie qui ne veut pas des contentieux qui ne veut pas que ça se transforme qui ne veut pas cogner les têtes des soeurs parce que ce sont quand même mes deux grandes soeurs tu aurais dû dire que non comme je sais que toi machin c'est l'eau et l'essence c'est le feu et l'essence merci pour l'invitation tata Aline je te remercie beaucoup mais je préfère quand même rester parce que je connais ce qui se passe entre Chantal ici et toi tu n'as pas fait ça tu as seulement vu tes intérêts tu as vu tes choix tes intérêts tu as fait ma calcule ma plan tu as pris ma chante tu as balancé à la première poubelle je suis parti avec Aline Christine Marie Zomombe attention tu vois toi quand je te dis que tu es une grosse manipulatrice hypocrite ceux qui te font confiance devront même avoir honte je parle de la famille Betty vous toutes qui allez faire confiance à cette femme-là et honte sachez que elles ce sont ses intérêts qui priment elle n'en a rien à foutre de vos gueules ses intérêts mais Tata Aline a dit à balancer qu'elle va faire un live elle va faire sa sortie depuis que tu es rentré tu n'as pas mis la musique de Tata Aline depuis depuis que Tata Aline a sorti sa musique Osombok Osombok tu n'as jamais mis le lien jamais jamais une seule fois mais comme tu as vu qu'elle a dit qu'elle va faire sa sortie et qu'elle va enfin aussi parler tu as pris le lien de la musique de Tata Aline tu as mis dans ta page ça a atterri que dans ta page écoutez une grande chanteuse écrivaine romancière machin 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 et tout pourquoi tu n'avais pas fait ça il y a quelques jours pourquoi même avant quand elle est rentrée du pays Tata Aline quand elle est rentrée elle a ramené sa musique pourquoi tu n'avais pas fait ça pourquoi tu as attendu que Tata Aline décide de venir maintenant parler comme toi aussi tu avais parlé pour mettre que pour mettre le lien de sa musique pipitologue ma calcule ma plan ça ne prend plus avec nous nous les écarts on te vomi laisse nous tranquille même si on se bagarre entre nous ici c'est entre nous va un peu te bagarrer chez toi avec tes gens oui, va aussi, nous-mêmes aussi on va profiter de nos numéros ce sont nos numéros il y a des femmes valables les filles petites valables on doit profiter de nos numéros oui, c'est de ça qu'il s'agit et pas autrement que l'oc que l'oc on te chasse pas un peu laisse-nous moi-même je veux que oui, moi aussi, je veux aller oui, moi aussi, donne-moi aussi les numéros moi aussi, je veux partir tata Aline, tu as déjà les numéros même si tu as faux cop avec tu peux encore te rattraper, c'est la famille moi aussi, je veux partir j'ai encore mes petites soeurs Natacha de Monaco est là toutes nos petites soeurs sont là nous aussi, on veut partir on veut aussi partir on veut aussi voir comment c'est bon devant là-bas on veut aussi aller voir comment c'est bon il en est hors de question que celle qu'on appelle Pipi Pampers vient nous monter sur la tête elle traverse ma tête elle atterrit dans la mangeoire je suis là et vous voulez que je vous applaudis jamais jamais je ne peux pas vous applaudir Lolo n'est pas plus belle que moi les seins, elle la j'ai pour moi elle est bio et j'ai allaité le beau temps noiget je sais m'exprimer en français j'ai de très belles dents j'ai une peau elle a les rides qu'elle enlève les tonnes de make-up tu prends la fuite j'enlève mon make-up ici je serai toujours belle je serai toujours belle qu'elle parte c'est de ça qu'il s'agit laisse nous avec nos soeurs laisse nous avec nos grandes soeurs qui ont des numéros va chercher tes numéros ailleurs je te chasse ce qui est sûr c'est ça tu as dit qu'on chasse mon mari mon mari doit me quitter sache que moi je te chasse dans ma famille et quand moi je te chasse et je vais te combattre c'est toutes celles avec qui tu vas être oui 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 toutes celles avec qui tu vas être amie avec ici si je vois que tu es amie avec une fille bêtise je deviens son détracteur une sangsue une femme qui divise pour mieux profiter est-ce que tu ignorais que Chantal a ici et Tata lui n'avait des contentieux tu as pensé à tes intérêts oui ou non tu as pensé à tes intérêts c'est quoi ça qui écrit ça tu as pensé à tes intérêts tu as utilisé Valérie Amourou tu as utilisé Maa Chan aujourd'hui tu es sur ta ta ligne quand elle avait sorti son disque tu n'avais pas mis sur ta page pourquoi ? vous prenez les gens pour des Mougou attention hein Mougou finit par du passe Mougou hein Mougou finit par du passe Mougou c'est de ça qu'il s'agit qu'à force de vouloir prendre les petits comme les Mougou Mougou finit par du passe Mougou oui on a ouvert les yeux on a compris on a compris ce qui est su c'est ça hein divisé pour mieux régner divisé pour mieux régner tu viens diviser les soeurs pour mieux régner donc voilà tu es assis sur l'enfant de lui tu as sorti tous tes tentacules sur un petit enfant comme Paul Desi tu as pensé à sa femme la mère de ses enfants un petit enfant comme Paul Desi tu as sorti tes vieilles tentacules tu crois que donc pipi donc tu crois que c'est nous les c'est les gars bétis qui méritent des épaves rampe rampe aide chez toi pourquoi il ne t'épouse pas 12 ans deviens au reste rampe rampe fondja 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 c'est un nom de l'ouest non c'est un nom de chez toi pourquoi il ne t'épouse pas pourquoi est-ce que c'est nous qui devons prendre les épaves comme toi donc tu crois que Paul Desi je vais le laisser se mettre avec une épave sur calme comme toi non désolé va trouver un gars de chez toi qui va te prendre même cinquième femme ou sixième oui on va te nommer mamve ou mafo ou tout ce que tu veux là-bas un gars de chez toi il va tu vas être sixième femme ce sera bien mais ce sera chez toi tu ne peux pas venir prendre un bébé un cochon au lait comme Paul Desi un bébé qui t'est encore au lait qui doit encore nous-mêmes nous-mêmes ses mamans on doit encore le nourrir nous-mêmes ses mamans nous devons encore le nourrir tu crois qu'on va te laisser faire va donner tes vieilles mamans va donner tes vieilles fesses là va donner ça là-bas va donner ça là-bas pardon récupérez tous les gars bangantez là pardon prenez vous-mêmes ses mamans vous-mêmes ses mamans je dis que même si vous la mettez même si vous la mettez même si vous la mettez sixième femme oui prenez-la mais qu'elle laisse notre petit pousser c'est notre petit pousser oui c'est notre petit attendez prenez-la on y va comme ça un bébé chou tu prends l'enfant de pluie frais frais comme frais frais comme je ne sais pas comme un oiseau qui vient d'éclore dans l'oeuf tu prends la photo de l'enfant le complexe de dit tu vois l'enfant ton rêve ton rêve tu prends l'enfant la photo bien carré tu mets sur ton mur tu mets sur ton mur jusqu'à une commentaire elle commande avis avis je ne le lâche pas tu n'as pas honte pipi tu ne lâches pas qui c'est ton égal c'est ton fils c'est ton fils jusqu'à tu viens écrire sur les commentaires que tu ne le lâches pas un enfant que tu peux mettre au monde qu'est-ce que tu peux donner à cet enfant là qu'est-ce que tu peux lui donner à vie je le garde à vie maman je suis resté la femme si je suis seulement en train de la perdre ou quoi qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas je suis en train de perdre l'enfant si je suis en train de perdre pipi il faut que je la remette je la remette sur le droit chemin tu ne peux pas faire venir tu vis avec un homme tu es censé vivre avec un homme en France tu viens faire des déclarations d'amour officiellement m'aura où à où m'aura où à où officiellement tu assumes jusqu'à tu dis que lui et moi c'est jusqu'à la gare c'est le seul m'bang m'bang zizi m'bang mes frères mes frères mes frères arrêtent souvent de tu viens de faire un homme tu viens de faire un homme tu viens de faire un homme il faut souvent mettre avec modération mettez souvent avec modération ne mettez pas je suis en train de perdre pipi pipi je suis en train de te perdre c'est avec toi et rampe rampe que j'ai les contations pas avec paul désir ne me prends pas les sentiments parce que c'est mon frère petit ne me prends pas les sentiments tu ne vas pas marcher je vais gâter le mariage là je ne te veux pas tu es déjà une épave sur calme tu ne peux plus nous servir à grand chose je ne te veux pas pipi je ne te veux pas je ne te veux pas je ne te veux pas dans ma famille je ne te veux pas pipi je ne te veux pas rentrer chez toi va même être 6e femme dans une cheferie là-bas chez toi va être 6e femme dans une cheferie chez toi va être 6e femme même 10e femme va être 10e femme pas chez nous laisse l'enfant l'enfant nous même on a encore besoin de le nourrir à Paul nous même on doit encore te nourrir moi même si j'ai de quoi te nourrir je dois te j'ai de quoi te nourrir non non le lot est fini pipi est fini pipi pipi est fini pipi ne va rien te donner pipi ne pourra même pas te voyager en beng pardon pipi va être 10e femme dans une cheferie là-bas va bangante être 10e femme ou 6e ou je ne sais pas combien va va être 10e femme là-bas ne viens pas chez nous Paul désir on a encore besoin de lui va va attendez qui est venu qui m'insulte ici tu m'insultes en vertu de quoi je choque le commentaire là il faut me mettre les gens qui hein il faut me mettre les gens qui écrivent mal les gens qui veulent qui veulent faire leur importance ici là vous les gens qui veulent faire l'importance sur mon live vous mettez les têtes de mort je bloque les bêtises je dis qu'on ne me détourne pas mon direct les gens qui viennent écrire ça l'été c'est leur problème vous ne me détournez pas de mon direct que pipi aille être que pipi aille être dixième femme dans une chefferie là-bas à l'ouest qu'elle laisse Paul des ibi tranquille c'est un enfant elle ne peut pas prôner elle ne peut pas prôner que oh il faut vivre seule il faut ceci et c'est elle la première nous ne voulons pas désolé ce n'est pas forcé l'amour n'est pas forcé nous ne voulons pas reprenez la dixième femme elle mérite même si elle vient être la dixième femme chez vous tu exhibes le mari de quelqu'un sur ta page tu exhibes le mari de quelqu'un sur ta page quelle audace quelle audace un homme marié un père d'enfant et tu ne veux pas qu'on dise quelque chose si ton gars n'est pas un bon mari trouve-toi ailleurs va te battre autrement il y a plein de soirées souvent les soirées que vous faites là-bas à Paris il y a plein de soirées trouve-toi un gars un gars de chez toi nous on ne peut pas prendre une épave comme toi on ne peut pas prendre une épave comme toi désolé parce que même l'enfant tu ne vas pas nous faire donc toi tu veux que nous on vienne essuyer les restes des gens on va venir essuyer les restes des gens on va venir essuyer les restes des gens merci pas où on t'a fini pas où on t'a fini tu as assez consommé comme ça tu as assez profité de nous comme ça on te chasse les petits nous te chassons nous te chassons nous ne te voulons pas même comme belle soeur nous ne voulons pas de toi comme belle soeur nous ne voulons pas d'une épave tu crois que toi vous voulez les jeunes filles les bobitanas vous voulez les filles qui sont fraîches les petites filles qui sont encore et tu veux que c'est nous qui devons prendre les épaves comme toi non non je ne suis pas d'accord non si il veut une deuxième femme on va aller lui chercher une deuxième femme au village à Paul de Zingawa tu ne peux pas faire perdre la tête à une vieille femme comme Pipi comme ça tu ne peux pas perdre la tête faire perdre la tête à une vieille femme comme Pipi elle a roulé sa bosse oui la terre est vraiment sale comme dit souvent ma grande soeur Aline Christine Marie Zomombo la terre est sale celle-là on ne veut pas on ne veut pas d'elle elle ne va pas profiter de nos soeurs elle profite aussi de nos gars c'est quoi c'est toujours le 550 degrés que je connais là non 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 qu'elle rentre on veut les petites filles Paul Dezis si tu veux une deuxième femme demande-nous on part au village demande-nous on part au village on part à chercher une fraîche c'est comme ça et pas autrement celle-là non elle a trop roulé sa bosse tu ne peux pas venir prendre une femme qui est une épave ils n'ont qu'à l'épouser eux-mêmes épousez-la vous-mêmes c'est quoi épousez-la non épousez-la est-ce que le mariage est interdit épousez-la mais laissez-nous laissez-nous notre Paul Dezis je ne peux pas dire mon adida oui adida oui adida oui adida ngaoula jeta m'envole oui adida oui adida oui adida ngaoula jeta m'envole oui adida tu vois mon autre petite adida eh pipi vient yabou notre petite adida non yougougou va à la cheferie être dixième femme non ici là non tu pars tu pars sauf adida oi adida oi adida ngaoula jeta m'envole oi eh merci commencez alors souvent si on sait nos gars nos enfants on sait souvent alors les six temps si attendez tombe maintenant depuis tout à l'heure j'appuie ce n'était même pas où il y avait les têtes de moi j'ai encore un terrorur je trouve les têtes de moi adida oi adida oi adida ngaoula jeta m'envole pipi dit que je remets le voice là édicaine édicaine elle remet si elle remet si rampe rampe même comme il n'est pas un bon père même comme il n'est pas un bon mari on peut faire ça écoutez on peut faire ça adama qui me soutient qui encaisse tout injure sabotage il est toujours auprès de moi merci pour le papa que tu es parce que quand je le suis pas là je sais que ta chière entre les bonnes parce que tu es un papa peut-être que tu n'es pas un bon mari mais tu es un bon papa tu es le meilleur papa du monde merci comment waah pipi comment tu peux dire que quelqu'un est un bon père mais il n'est pas un bon mari non même si tu veux le rabaisser même si tu veux le rabaisser même si tu veux le rabaisser mets-y un peu de retenue pas devant plus de 15 000 personnes tu dis à un homme qu'il n'est pas un bon mari allo oui 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 oui